bonjour à tous je vous retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo vidéo produits terminés donc je vous la filme là on est encore en 2018 alors où je vous la posterai aujourd'hui même si j'ai le temps ou sinon ce sera pour l'année prochaine en 2019 comme d'habitude je mets l'ensemble de mes produits pour pas changer ici et je vais prendre de manière tout à fait aléatoire et vous présenter les produits ce que j'en ai pensé et si je compte les racheter voilà je vous dis ça tout de suite alors on commence tout de suite par la marque des air essence marque je trouve uniquement sur ailleurs enfin maintenant on peut la trouver même dans les boutiques bio et alors là c'est le revitalisant à la framboise donc l'après shampoing je peux d'ores et déjà vous dire c'est pas le premier c'est pas le dernier et oui je le rachèterai il a pris tout à fait accessible sur iHerb alors ce que je trouve vraiment top sur celui là par rapport aux autres gammes c'est qu'il pour le coup il donne vraiment de la brillance aux cheveux c'est c'est quelque chose que je remarque notamment sur moi également sur les cheveux de ma fille donc il ya du btms bon ça je voulais je crois dit à chaque fois mais en dehors de ça la composition est nickel alors il sent il sent bon la fromage la fromage il sent bon la framboise ça sent vraiment très très bon il en faut une petite quantité ça démêle très 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 bien donc oui je rachèterai évidemment alors on poursuit avec la marque aloe vera enfin de l'aloe vera de la marque mill creeks creek botanicals sur iHerb bon j'ai pas trop trop aimé honnêtement la composition et alors je sais même pas si elle est bonne parce que vous n'avez pas que de l'aloe vera vous avez d'autres ingrédients autour il me semble aussi avoir fait une réaction en association avec un produit je vais vous présenter juste après d'ailleurs je vais vous présenter tout de suite alors voilà j'ai le soir j'utilisais ces deux produits donc ça c'est le wabi zabi wabi zabi botanicals que j'ai eu dans une petite dans la box art of organics que j'ai dû vous présenter alors il en reste je crois à peine ou non je crois que je l'ai terminé donc c'est à base de rétinol que j'ai mélangé à de l'aloe vera et je me suis retrouvée avec des plaques rouges comme ça alors je fais rarement de réaction mais là pour le coup j'ai essayé deux trois fois au bout de la troisième fois j'ai arrêté complètement et donc l'association des deux est clairement pas compatible avec ma peau en tout cas donc je n'achèterai pas cette aloe vera et puis ce produit malgré qu'il soit à priori efficace enfin il est efficace même si on voit pas les résultats immédiats bon je le rachèterai pas wabi zabi et puis ça c'est pareil j'essaierai de changer d'aloe vera lorsque j'en aurai besoin ensuite un produit pour le visage que j'ai adoré donc de la marque andalou c'est le lait nettoyant qui sent l'abri qui sent très très bon qui n'est absolument pas moussant que je rince derrière j'utilise essentiellement le matin qui vous laisse une peau mais douce idéale pour toutes les peaux peau atopique peau sèche peau grasse peau mixte top petit prix sur i heard dans ma dernière commande je voulais mettre la version orangé le gel moussant il y en avait plus incite en rupture j'aurais dû mettre celui là j'ai voilà j'ai zappé mais oui 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 je reprendrai c'est certain poursuivons par un masque alors c'est une marque qu'on entend très très peu parler marque française de la marque donc douce angevine donc opaline le masque purifiant gelé depuis très 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 longtemps sa base d'argile blanche vous avez quoi d'autre avait de l'orange douce des huiles essentielles et essentiellement de l'argile blanche alors c'est un masque qui je trouve est hyper agréable pour le coup très très purifiant qui convient aux peaux d'adolescentes avec des boutons de l'acné également aux hommes que je mélangeais moi avec de l'hydro là et qui n'avait pas la particularité en fait de sécher comme on peut le voir avec les masques à base d'argile standard je le laissais poser entre 10 bonnes minutes voilà j'ai adoré ce masque j'ai bien envie de découvrir davantage la marque douce angevine mais c'est vrai qu'elle n'est pas forcément très très présente sur les e-shop mais ouais je rachèterai à l'occasion pourquoi pas allez on poursuit par un masque encore de nouveau un masque glycolique donc de la marque andalou naturals je l'ai depuis très très longtemps il est valable jeune 12 mois après ouverture je crois que ça fait peut-être deux ans que je l'ai je l'ai pas totalement terminé vous voyez il en reste c'est un masque à poser donc c'est un masque un petit peu qui va grignoter oui donc on a été coupé je j'en étais où j'en étais où j'étais en train de vous parler du masque andalou naturals alors c'est un masque il faut poser deux trois minutes qui va venir un petit peu comme ça grignoter les cellules mortes et alors parfois j'avais quelques rougeurs je dis bien parfois c'est pas systématique c'est un masque qui va un petit peu chauffer la peau dès que ça commençait à trop chauffer moi je l'ai enlevé donc ce qui fait que je le gardais pas plus de deux trois minutes donc c'est un masque express alors est ce que je rachèterai je sais pas je dirais là tout de suite je dirais que non parce que en plus j'en ai j'ai envie d'en essayer d'autres donc puis j'ai pas forcément vu des résultats très probants donc voilà pour le masque andalou allez on poursuit avec un petit échantillon de la marque natural logique le nettoyant le flourishing cleanser alors je connais très très peu cette marque pour ainsi dire je la connais pas du tout alors niveau d'or j'ai pas été voilà spécialement transporté c'est assez neutre en revanche c'est très très doux ça mousse quasiment pas je vois là je saurais pas vous faire un retour beaucoup plus développé que ce que je vous dis là parce que je l'ai en échantillon j'ai dû utiliser deux fois et puis ça fait déjà un petit moment donc il m'a pas marqué du coup non je l'achèterai pas on poursuit avec un déodorant de black chicken remedies donc c'est la version je crois qu'il y en a deux il me semble déodorant past alors j'ai bien aimé vous voyez je l'ai terminé il est très très efficace vraiment pour le coup j'ai rien à dire après mon déo fait maison c'est celui que je pourrais tout à fait racheter donc fini les déos schnitz qui m'irritait dont les odeurs commençaient un petit peu à me lasser et surtout qui laissait des traces blanches sur les vêtements enfin voilà c'était pas terrible donc cela ne laisse pas de traces blanches il a une odeur relativement neutre c'est un petit peu les uses essentielles il fonctionne bien très bien même les jours où je fais du sport je serais susceptible de le racheter mais de toute façon pas dans l'immédiat parce que je me suis fait un déo maison et honnêtement il est efficace il tient bien il fait pas de traces blanches c'est hyper économique et puis voilà ensuite de la marque jen scrivener alors c'est un petit échantillon que je vous présente c'est le masquerade vraiment c'est un masque j'ai adoré qui ressemble un petit peu à une texture crème assez riche que vous étalez vous pouvez laisser franchement une heure sans problème et qui laisse la peau vraiment tout douce toute repulpée bien rebondie lisse vraiment peau de bébé assuré c'est un masque vraiment très très hydratant j'ai eu un vrai coup de coeur je n'ai pas acheté en full size mais voilà je serais pourquoi pas susceptible de le faire mais finalement c'est le seul produit de la marque jen scrivener que je que je teste et pour lequel je suis très très contente on poursuit par un mascara donc toujours le mascara une il m'en reste encore deux de l'époque où on les trouvait en fait dans les chez des stockers type de stockomanie je crois que j'en avais pris huit et voilà il m'en reste deux j'adore la brosse vraiment il fait des très très jolis cils bon je vous en parle pas plus que ça parce que maintenant on le retrouve plus à la marque c'est à arrêter leur produit et mon prochain sera alors j'ai entendu de bons échos sur le mascara absolution sur le lilo et sur et sur un autre j'oublie non voilà ensuite on poursuit je crois qu'on termine on va presque terminer avec la marque gré ça alors au début j'étais tellement fan ça doit faire bien deux ans maintenant que je connais la marque ici vous avez le fond de teint en teinte numéro 5 et l'enlumineur l'enlumineur il n'y a pas de teinte donc quand je l'ai testé je le trouvais assez couvrant et c'est vrai il est très couvrant c'est à base d'huile de brocoli mais je me suis rendu compte qu'il mettait en exergue les zones de sécheresse je trouve en termes de couleurs vraiment pas adapté parce que beaucoup trop foncé par rapport à ma carnation il aurait fallu que je le mélange au 2 ou au 3 je crois mais mettre à un budget de 120 euros sur un fond de teint c'est juste inimaginable en tout cas c'est quelque chose pour lequel j'ai pas trop envie c'est vraiment trop cher et voilà j'ai pas été beaucoup plus bon en plus donc là je vous le présente réellement je l'ai pas terminé parce qu'il a tourné là ça sent vraiment le rance bon ça ça cause de moi évidemment normalement il aurait pas dû tourner donc je l'avais testé peut-être 3 4 5 fois j'avais mis de côté j'avais utilisé d'autres fonds de teint et forcément les mois passent et puis ça tourne voilà c'est le genre de truc qu'il faut pas mettre de côté idem pour l'enlumineur qui a tourné aussi je trouve pas hyper pratique honnêtement oh ouais ça sent pas bon voilà ce que ça donne voilà ça se voit rien qu'au niveau de la couleur parce que c'est jaune donc ça se voit qu'il a tourné c'est des produits qui se gardent pas en fait au delà de la limite si vous les achetez vous les utilisez voilà en continu sinon je trouve que c'est dommage en plus au vu du prix après packaging sont jolis je sais beaucoup qu'il ya pas mal de personnes qui adorent c'est les fonds de teint gris ça maintenant j'ai l'impression qu'on entend plus parler ou en toi beaucoup moins qu'à leur sortie ce qui est peut-être un peu normal donc vous l'aurez compris non je ne rachèterai pas on termine par la poudre d'amela alors que j'ai pas vraiment terminé mais c'est une des poudres qui a des perçus en fait de diminuer la chute de cheveux de combattre aussi les cheveux blancs etc donc voilà et un masque que j'aime beaucoup franchement je trouve top j'ai eu un échantillon quand même assez généreux c'est la marque bouclem marque madine angleterre et qui faisait des cheveux vraiment très très douce et sans silicone vous n'avez pas de parabènes c'est génial peut-être que je me prendra en full size en tout cas ça reste un bon produit j'ai pour l'instant ce qu'il faut donc c'est vraiment pas d'actualité voilà pour le moment j'ai fait le tour oui oui voilà donc j'ai fait le tour pour cette session de produits terminés je vous dis comme d'habitude à très très bientôt je vous remets si vous souhaitez me suivre sur instagram sur facebook du coup parce que je vais reprendre facebook notamment pour mon activité de styliste donc je vous mettrai tous les liens comme ça en barre d'infos et puis du coup je vous dis à très très bientôt alors si je vous poste la vidéo aujourd'hui donc avant la fin de l'année je vous souhaite un très très bon réveillon auquel cas on se reverra l'année prochaine plein de bisous et à bientôt bye bye